Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville Je vous salue, aujourd'hui, 12 janvier, la Sainte Église universelle célèbre un saint dont le nom est très particulier Il s'agit de Saint Arcade ou Saint Arcadius martyr au troisième siècle Ce qui est formidable dans ce saint, c'est qu'il était africain et l'on croit qu'il consomma son martyr à Césarée en Mauritanie De son temps sévissait la persécution Les chrétiens étaient forcés par toutes sortes de cruautés à sacrifier aux idoles D'abord, pour éviter le danger, Arcade prit le parti de s'éloigner Ils se retirèrent dans un asile secret où ils ne s'appliquaient qu'aux jeûnes et à la prière Cependant, comme il ne paraissait pas dans les cérémonies publiques On expédia des soldats pour le surprendre dans sa maison Mais, ne le trouvant point, ils arrêtèrent un de ses parents pour l'obliger à découvrir sa retraite Arcade ne put souffrir qu'un autre fut victime pour lui Il se présenta de lui-même au gouverneur et lui dit qu'on pouvait rendre la liberté à son parent puisqu'il venait en personne répondre aux questions qu'on voulait lui faire Le gouverneur l'assura qu'on ne lui infligerait aucun châtiment s'il sacrifiait au Dieu Mais le saint répliqua courageusement Vous, vous vous trompez si vous croyez que des menaces de mort effraient les serviteurs de Dieu Il répète ce que disait saint Paul Je ne vis que pour Jésus-Christ et la mort m'est un gain Inventez donc tous les supplices que vous pourrez jamais vous ne parviendrez à nous séparer de notre Dieu Alors le tyran, plein de fureur jugeant tous les autres tourments trop légers pour lui ordonna de lui couper tous les membres l'un après l'autre en commençant par les articulations des pieds On procéda aussitôt à cette barbare exécution pendant laquelle le saint martyr ne fit que bénir le Seigneur et lorsqu'il se vit réduit à n'être plus qu'un tronc son jambe et son bras considérant tous ses membres épars sur la terre il dit « Ô heureux membres qui avez mérité de servir à la gloire de votre Dieu je ne vous ai jamais tant aimé que depuis que je vous vois séparés de mon corps car je connais maintenant que je suis tout entier à Jésus-Christ comme je l'ai toujours désiré » S'adressant ensuite aux assistants qui étaient idolâtres le généreux athlète ajouta « Sachez qu'il est facile de supporter ces tourments lorsqu'on a devant les yeux la vie éternelle que Dieu donne à ses serviteurs reconnaissez mon Dieu qui me fortifie dans ses douleurs et abandonnez vos fausses divinités qui ne peuvent vous secourir dans vos besoins celui qui meurt pour le vrai Dieu acquiert la vie voici que par ce supplice d'un moment j'obtiens la grâce d'aller vivre éternellement avec lui sans craindre de le perdre désormais » En achevant ce discours il rendit tranquillement son âme à son Rédempteur le 12 du mois de janvier Cette glorieuse victoire remplit de confusion les idolâtres et inspira aux chrétiens un grand désir de verser leur sang pour Jésus-Christ, notre Seigneur Ils recueillirent les membres du Saint-Martyre et les ensevelirent avec honneur Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada